Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo concernant mes derniers achats en fait sur Aliexpress. Bon, il y a une couple de trucs que je vous avais parlé dans la dernière vidéo que j'avais recommandé parce que je trouvais ça beau dans différentes couleurs, donc on va y aller avec ces couleurs-là. Ce que je vais vous présenter tout de suite. Donc, petit haul d'Aliexpress. La fameuse petite chemise que j'avais montrée dans l'autre haul, ceux qui l'ont écoutée, était blanche avec des fleurs roses. J'avais commandé la même sauf dans le bleu, je l'ai reçue cette semaine. Ça faisait quasiment deux mois et demi que je l'avais commandé sur l'enfer. Bref, je viens de la recevoir. Elle est super belle, elle est pareil comme l'autre, juste les fleurs sont différentes couleurs. Puis le tissu n'est pas pareil non plus. En fait, le tissu, il est vraiment plus léger, il est plus soin que synthétique. L'autre était pas mal synthétique, ça ne restait pas respirer du tout. Puis il faisait chaud avec ça l'été, c'était le bordel. Mais quand même, celle-là est vraiment super belle. Sauf que vu que c'était un différent vendeur, celle-là, il a fallu, pour la même grandeur que j'avais pris dans le medium, dans l'autre, elle, il a fallu que je commande du X large pour avoir la même grandeur que le medium. Ça dépend des vendeurs, là. Mais pour vrai, elle fait super bien, elle est pareil comme l'autre, elle est super belle et super confortable. J'ai rien à dire dessus, c'est eux, je l'adore, là. J'adorerais l'autre modèle, ça fait que c'était sûr que celle-là, je allais l'aimer. Et puis, un autre chandail que je n'avais pas montré, en fait, dans mon autre hall, que je pense que j'avais oublié, en tout cas, c'est ce que je pense que j'avais oublié. Ça fait que je vous la remontre, je ne me réécoute pas souvent, fait que je me disais, je ne l'ai pas montré, celle-là, fait que c'est mon chandail Keep Calm and Throw Up Onion Louboutin ou Throw Up, non, Keep Calm and Throw Up Onion Louboutin, c'est ça. Fait que c'est un chandail qui est vraiment, vraiment, quand vous le recevez, là, il est tellement doux, là. Écoute, ça n'est pas incroyable. Les manches sont un petit peu, on ne le voit pas, hein. C'est un peu comme fripé, ici, là, puis on n'a pas une grosse manche, là, c'est tout petit, là. Ça, c'est la manche, là. C'est vraiment pas gros, mais CE fait super bien. Puis, il termine un petit peu en rond dans le bas. C'est un peu, on dirait que tous les vêtements chez Aliexpress, ils finissent tous en courbe dans le bas. Fait que, tu sais, des fois, ça en vient fatiguant parce qu'on aimerait ça porter un chandail, tu sais, qui arrive comme droit, fit. Puis, ça n'arrive pas souvent. Je m'excuse pour l'éclairage, là, c'est ça. Je voulais me justifier, là, parce que moi, en fait, je ne veux pas faire des vidéos comme toutes les youtubeuses. Dans le sens où ce que... Bien, c'est ça. On va en parler, hein, on va en parler. Dans le sens où ce que je n'ai pas le budget à mettre sur une caméra, je n'ai pas le budget à mettre sur un éclairage pour que tout le monde me voit trop bien. Bien, je n'ai pas le budget pour tout faire ça, là. Fait que moi, je filme avec mon téléphone, je mets une lampe à terre, je me mets deux palmiers chaque bord, puis en gros, c'est ça le setup. J'essaie tout le temps de chercher une place où c'est plus lumineux, mais j'habite dans un demi-sous-sol, fait que, tu sais, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, puis, tu sais, de toute façon, je fais ça juste pour le fun, là, pour vous informer, parce que moi, je trouve ça le fun de regarder des halls, fait que je me dis, bon, je peux peut-être montrer ce que moi j'achète aux autres pour vous donner une petite idée, des fois, à ceux et celles qui veulent acheter chez Aliexpress, bien, ceux. En tout cas, tant mieux, mais je veux dire, tu sais, là, je vais vous présenter des robes, fait que je pense pas que ça peut intéresser tout le monde. Fait que c'est ça, fait que c'était mon petit astérix à côté de tout ça. Fait qu'après mon chandail throw-up, on y a le Louboutin, bien, ça, j'avais pris un XL, aussi, faut que je dise que je suis pas une fille qui est, bien, bon, tu sais, j'ai des formes, puis, tu sais, je suis pas grosse, mais j'ai des formes, fait que, tu sais, moi, du XL, là, comme j'ai pris ce chandail-là, ça serait quasiment médium, mais tiré sur le large, là, tu sais, comme tiré sur le large, là. On est lousse dedans, là, on est vraiment bien, puis il est vraiment confortable. Fait que c'est ça pour ça. Et puis, là, bien, c'est la même robe que je porte présentement avec les strass. J'en ai pris une dans le noir, puis vu que j'aimais tellement le modèle, que, comme là, vous allez voir, tu sais, si je fais souvent des hauts, vous allez vous rendre compte que souvent, quand j'aime un modèle, je vais le porter à l'acheter dans, comme, au moins une à deux couleurs différentes. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que c'est rare que les choses qui me font vraiment super bien. Fait que, quand j'en reçois, bien, je suis tout le temps contente. Donc, je me dis, au pire, comme là, c'est deux roms, ça va me faire pour l'été prochain. Fait que ça ne me dérange pas. Fait que, comme ceci. Toutes des petites traces en avant, comme ça. La bretelle aussi en arrière pour le dos, c'est comme ça. Puis en avant, elle tombe vraiment toute frippée, là, comme vous pouvez le voir. Ça a l'air d'un semi-rideau. Puis, elle est quand même très longue, là. Là, je suis qu'en bas. Couture A1, qualité A1. Genre, je vais retrouver la même chose au Québec, ici, pour, comme, une vingtaine, 25 piastres, peut-être, avec les strass. J'ai payé ça 11 piastres. Ouais, 11 piastres. 11 piastres chaque. Fait que, j'ai voulu attendre de recevoir la noire. Parce que, le défaut chez Aliexpress, c'est que, quand on regarde, exemple, là, tu as un chandail. Bien, on le regarde, là, on se dit, OK, moi, je pense que je vais recevoir ça. Mais, quand on met vraiment les deux systèmes, un à côté de l'autre, on se rend compte qu'ils ont des différences, là. Tu sais, quand on prend l'item sur la photo, puis on prend l'item en frais, il y a des différences. Fait que, là, je me suis dit, bien, quand j'achetais la robe noire, je me suis dit, parce que j'ai vu toutes les autres couleurs. Mais, si je vais attendre de la recevoir avant de voir la qualité, puis tout ça, puis voir si ça a été transparente avant de racheter une deuxième, puis tout de suite me garocher sur l'eau, parce que je la trouvais tellement belle. Sur la photo, je me suis dit, c'est clair que c'est mon genre de robe. Tu sais, comme, là, je la mets avec un petit coat en jean, là, puis pour vrai, c'est super beau. Ça vient définir, tu sais, comme la taille, parce que, dans le fond, elle est tellement... Elle est vraiment cintrée droite. Elle vient pas épouser les formes, elle vient rien faire, là. Elle est prête. Tu traites peintre. Fait qu'avec juste un petit coat ou un petit débardeur, ou quoi du genre, tu sais, ça s'assemble super bien. Elle est vraiment belle, avec les petits diamants, tu n'as même pas besoin de mettre de collier, comme tout est là. Bon. Hein? Je ne grosse pas la tête. Fait que, c'est ça. Fait que j'en ai acheté dans le bleu, dans le noir, bien là, je peux peut-être vous la montrer vite, vite, mais vous allez la voir, tu sais, comme en gros plan. Fait que, tu sais, c'est ça. Elle commence ici, comme ça, comme ça, puis c'est ça. Elle tombe très, très droite. Mais là, tu sais, je ne peux pas me reculer. Il y a un mur en arrière. Je n'avais pas prévu de vous la montrer, mais de toute façon, bien, si vous êtes intéressé à en voir un peu plus sur les vêtements, bien, je peux faire facilement des lookbooks pour vous montrer de quoi que ça a l'air sur moi. Donc, là, j'essaie de... C'est ce que le prochain article, là, je l'ai lavé. Puis de toute façon, là, ça, ça va juste être trop cute, là, parce que je voulais vous le... Oh! C'est juste avant qui m'arrive, en tout cas. OK. On outrepasse que je viens de briser un truc, n'est-ce pas? J'arrive pas à l'étendre. Fait que, c'est ça. Moi, mon... On va sauter du sujet. J'avais commandé des trucs pour mon chien. Mon chien, c'est un petit chitu, fait qu'il n'est vraiment pas grosse. Puis, c'est le genre de chien qu'on aime ça. Tu sais, je l'habille pas, là, mais, tu sais, j'y mets des petites boucles d'un cheveu, puis des petits trucs comme ça. Puis, elle est pas opérée. Fait que, tu sais, un chien est pas opéré, ben... Moi, j'ai des divans blancs, puis là, quand elle se pitche dessus, ben, en tout cas... Vous voyez la suite, je suis pas trop besoin de vous l'expliquer. Il faut des bobettes. Bon. Fait que, j'ai trouvé une paire des petites bobettes. Là, je viens de... Je m'excuse. Je vais le cacher. Fait que c'est des petites bobettes. Des petites bobettes à toutou. Vous mettez la serviette sanitaire dedans, puis tout se fait là. Fait que le petit trou pour la queue, une petite fraise sur le dessus. Fait qu'au lieu d'y mettre des bobettes d'enfant, c'est ça que je faisais pour pas en avoir partout, là, tu sais, c'est... C'est un peu répugnant. Ben, c'est ça. Là, je mettais des bobettes de bébé, c'était pas super beau. Là, le monde venait chez nous, il était comme... OK, ton chien est comme... Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Pas trop d'explications. Des belles petites bobettes à 3$. Fait que j'étais vraiment super contente d'avoir trouvé ça. D'ailleurs, je vais en commander d'autres modèles parce que les chiens, c'est dans leur période plus qu'une journée. C'est ça. Puis, je m'excuse, là, c'est pas juste un hall de linge, mais c'est un hall de doute. Pour ceux qui aiment les cossins pour leurs chiens, puis que leurs chiens ont le poil long, là. Le poil. Des petites boucles, là. Ça faisait tellement longtemps que je cherchais ça. C'est des grosses, grosses boucles, là. Tu sais, c'est pas une petite boucle, là. C'est gros. C'est... On voit souvent ça... Moi, en tout cas, j'avais regardé sur YouTube des... Je reviens. Je m'excuse de cette petite interruption. Elle commence bien, hein. Pour une fille commence à faire des vidéos. Ça fait déranger. Je couperais pas, là. Non, non, non. Je couperais pas. Fait que c'est ça. Fait que j'ai des petites boucles. Comme ça, j'en ai commandé... En fait, c'était 5,93 pour... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Pour 10 boucles. C'est vraiment pas cher, parce que... C'est ça que je disais, que quand je regardais sur YouTube les chiens de compétition, ils ont ça. Puis je les trouve vraiment cute, là. Il y en a toutes sortes de couleurs. J'en ai des roses, des mauves, des bleus, des vertes, des rouges. Je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Je voulais montrer une de chaque, là, pour celles que ça intéresse. Mais on va pas super bien à cause de la merveilleuse lumière. Fait que c'est rose. Comme ça. Rouge. Comme ça. Mauve. Comme ça. Et non, ça fait pas de focus sur le cellulaire. Je m'excuse pour ceux les seuls qui s'allent des rouges. Vert, lime. Fait qu'ils sont tellement cute. Moi, on a tout le taillum dans le poêle, ici, là. Pour la couette, là. Tout le monde capote dessus. Chaque fois que tout le monde la voit, avec sa petite boucle, avec sa petite boucle, en tout cas, toutes les petites manettes, ils me capotent bien red. C'est super drôle. Fait que ça, c'était la bleue. Fait que c'est ça. Fait que c'est un semi-all pet and dress. Ça, je suis pas super bonne en anglais. Fait que c'est ça. Fait que c'est tout pour mon haul. Je sais que ça a duré un petit bout, là. On est déjà rendu à 10 minutes 55. En tout cas, regarde, c'est mieux ça que rien du tout. Fait que c'est ça. Puis aussi, en même temps, pour vous dire que, tu sais, je ferai pas non plus un vidéo à chaque semaine, comme beaucoup de YouTubers font. parce que moi, premièrement, au niveau du maquillage, puis tout ça, je suis pas quelqu'un qui se maquille énormément. Je me mets pas de... Pas d'en haut des yeux. Je travaille pas. Moi, moi, je... J'ai plus de mots. Je... C'est ça. Je préconise. En tout cas, je préfère avoir le teint tout le temps naturel, puis d'avoir l'air d'une fille qui s'est pas trop maquillée, qui a les joues parfaites, puis que là, ça ne parait pas avec la lumière, là. Bien, j'ai l'air sernée jusqu'ici. Bien, c'est pas le cas. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, je mets jamais de fluff, là. Je mets pas de faux cils. Je mets pas de... Tu sais, je mets du mascara. Je mets mon teint, ma routine de teint, elle est dans les halls. C'est sûr que je fais tous les jours, puis il y a pas de jours où je me maquille plus qu'un autre. Des jours que je me maquille pas du tout, oui. Mais que je m'aquille plus, non. Fait que, tu sais, j'ai pas vraiment de conseils à donner au niveau des fards à paupières, des fonds de teint, tout ça. Je suis pas quelqu'un qui achète beaucoup de ça. Fait que, tu sais, moi, je vais être plus portée à vous faire des halls de vêtements. Et puis, souvent, j'achète des trucs pour mon chien. Fait que, tu sais, au pire, je vais vous les montrer en même temps. Puis aussi, c'est ça que je voulais vous demander. Si ça vous intéresse, j'ai commandé sur Aliexpress, c'est des Wall Staker. J'ai commandé trois sortes à date. J'ai commandé aussi des toiles. Des toiles qu'on accroche au mur. En tout cas, quelques trucs comme ça, qui est fait pour la décoration. Si ça vous intéresse, bien, tu sais, je peux toujours faire un hall sur ce que j'ai commandé. En même temps, tu sais, ça peut vous aider pour ceux et celles qui sont encore chez leurs parents à décorer votre chambre. Parce que j'ai vraiment payé ça des pinottes, là. Puis ça fait une vraiment belle déco. Fait que, si ça vous intéresse, écrivez-le dans la barre de commentaires en bas. Je sais que vous êtes pas de temps que ça me suivre. Mais, tu sais, regarde, on peut interagir entre nous. Fait que, c'est ça. Fait que, là-dessus, bien, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada